Salut à tous, ça fait un moment que je vous parle d'une souscription que j'ai faite sur une boîte qui s'appelle LickMyDeep. C'est un gars en Angleterre qui a créé un système de boxe qu'on commande tous les mois. Et chaque mois c'est la surprise. Donc on recevait des petites boîtes avec en général il y avait une sauce, des trucs apéro, quelque chose pour cuisiner, des fois des piments séchés. Et là il a créé la version Ultimate. Ultimate, voici la Ultimate LickMyDeep, justement la contrepétrie est dangereuse. C'est un système de souscription et tous les mois on reçoit une surprise. Donc là c'est big surprise, c'est bien marqué Ultimate. Quoi de beau ce mois-ci dans ce colis, j'avoue que l'excitation est à son comble. Donc déjà on a un joli livret. Qui vient d'audire un peu tout ce qu'on a reçu ce mois-ci, avec la présentation de la société, puis le produit qu'on a. Donc tout d'abord, on a un Naga Chili's Biltong. Alors Biltong c'est cocasse parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais à lire comme ça, j'ai l'impression qu'en fait c'est comme du bœuf séché. Avec de la coriandre, du poivre, du sucre, du vinaigre et puis bien sûr du Naga Chili. Alors le Naga, il faut savoir que c'est un piment qui est quand même très fort. Et c'est 100% bœuf anglais. Donc j'avoue que ça me rassure pour des masses. Mais bon. En tout cas, ça n'a pas l'air si sec que ça. C'est même plutôt soft comme texture. A voir. Ensuite, on a un paquet apéro. Toujours à base de Naga Masala cette fois. Donc ça aussi, c'est du snack. Donc je vais pouvoir connaître des caouettes. Des cajoux. Ensuite, on a quand même quelque chose de plus serré. Des Trinidad Scorpion Butch Tea. Donc ça, Trinidad Scorpion, c'est un piment qui est extrêmement fort. D'ailleurs, c'est signalé dessus. Whirling, extremely hot, handle with caution. Donc ça, à mon avis, vu la dose, j'en ai pour la vie des rares à cuisiner tout ça. Et bon, je sais que Pepper Joff est revenu dans les parages. Donc je ne vais pas être si seul que ça pour déguster toutes ces saloperies. Ensuite, donc emballé. J'imagine que c'est de plus de sauce. Ça n'a pas loupé. Donc du Price Spices. Aïtien Sensation. Donc c'est une sauce qui est à base de mangue et de piment scotch bonnet. Scotch bonnet, c'est un piment que je retrouve de plus en plus dans ce que j'ai actuellement et qui est vraiment sympa. C'est un peu... Il y a un petit côté acidulé qui rend vraiment bien. Et mangue à 90%. Donc ça, ça doit être assez gourmand. C'est assez liquide aussi. Donc l'utilisation confiture est à proscrire, je pense. D'autres plus dans des yaourts, plus dans des gâteaux. Ah, c'est vegan, veggie et gluten-free. Si avec ça, je ne suis pas en pleine forme. Le petit autocollant pour soi tous les mois. Après, qu'est-ce qu'on adore ? Oh, j'adore ce genre de truc. C'est un mélange d'épices avec le... Avec tout ce qu'il faut pour moudre en fait. L'appareil pour moudre qui est fourni avec. Voilà, il ne faut pas que je pète tout. Et donc c'est le Fearless Flavor. Voilà, il ne faut pas avoir peur apparemment. Ça a l'air d'être un ensemble de mélange de poivre et de piment. Et de lemon apparemment. Il y a des zestes de citron avec. Ah, c'est bien ça. Zesty Blend, Pepper Corn, Lemon. Il y a du thym. Et il y a des piments Haji. L'Haji aussi, c'est sympa. Dans la box du mois dernier, on a reçu un petit sachet de piment en poudre Haji. Et j'en ai fait avec du curry. Et honnêtement, ça sort super bien. Après, ça c'est tout le beau, ça ne m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Oh putain. Ça sent la... Ça sent le yaourt à la fraise. The Ghost Pepper Fire Dust Raspberry Flavor. Donc c'est à la framboise, si je ne me trompe pas. Prenez-moi si je dis une connerie. Et ça a l'air d'être une poudre à la con. Parfumée aux fruits rouges. Et qui est boostée avec du Ghost Pepper. C'est-à-dire que le Ghost Pepper, sur le papier, à l'état naturel, c'est le piment le plus fort. Après, il y a des hybridations comme le Trinigan Moriga Scorpion, le Carolina Reaper. Mais le Fire Dust est à base de Ghost Pepper. Donc, à mon avis, ça arrive d'arracher quelque peu. Pour une Ultimate Box, je trouve qu'on est gâtés quand même. Parce que c'est quand même des bons produits. En plus, il y a 2-3 sociétés que je connais de réputation qui sont vraiment connues, réputées pour faire vraiment des bons produits. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce gros pot ? Oh ! Génial ! Une mayonnaise. Mayonnaise. Au piment. À base de cayenne et de paprika. Avec une petite pointe de sucre et de sel. Alors, attends, c'est le mayo, pas comme on la connaît, nous. C'est à base de vin blanc, de tomate, d'ail, de moutarde, de piment de cayenne, de paprika. Avec une pointe d'oeufs sucre et de sel. Ils appellent ça mayonnaise. Alors, si c'est le mayonnaise de façon américaine, ça ne m'étonnerait même pas. Donc, voilà. Pour ce mois-ci, chez Lick My Deep, parce qu'il faut rester concentré. Nous, voici, on a les petits bonbons, le mélange pour faire la cuisine, la petite sauce, des piments séchés. Alors, je connaissais le Trinidad Boriga Scorpion, je connaissais le Bocchiti, mais je ne connaissais pas le Trinidad Scorpion Bocchiti. Figaro se sent obligé de passer à l'image. Allez, il crie ! Ah, ce n'est pas vrai ! Il est horrible ! Avec la petite viande séchée et les biscuits apéros. Donc, si ça vous intéresse, ils ont des petits formats, donc, du Bocch, où il y a deux fois moins de trucs qui coûtent deux fois moins cher. Donc, si vous voulez que vous essayez à remonter des piments parce que vous n'avez pas trop quoi choisir ou autre, ça, c'est un super moyen de faire des découvertes. Et même pour les gars qui sont un peu connaisseurs, c'est toujours le cas. C'est toujours avéré. Si le cher greffier daignait à bouger... Ouais, parce que là, tu... Hein ? Eh, tu as faim, je sais. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter. En plus, David est quelqu'un de très, très cool qui répond très vite aux mails, qui est vraiment réactif. Il a fondé ça. Je trouve le système génial. Et puis, bon, c'est quand même assez la classe. Voilà. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501